Oh, j'entends Hosanna, Hosanna, oh, béni soit les rochers de mon sang, salut ! Oh, béni soit les rochers de mon sang, salut ! Jéhovah, Shama et Sonneur ! Jéhovah, Shama et Sonneur ! Oh, Jéhovah, Shama et Sonneur ! Jéhovah, Jéhovah, Shama et Sonneur ! Oh, Jéhovah, Shama et Sonneur ! Oh, béni soit les rochers de mon sang ! Oh, Jéhovah, Shama et Sonneur ! Oh, béni soit les rochers de mon sang ! Oh, Seigneur, mon Dieu ! Jéhovah, Shama et Sonneur 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 ! Et tu es grand, et tu es grand, et tu es grand, Quand dans les champs te doit te recevoir, et tu es grand, et tu es grand. Oh quand dans les bois, dans la forêt je marche, J'ai des gens dans les doux chants des oiseaux, Quand j'ai l'écart, tu y en es la montagne, J'entends les bruits, et tu es grand, et tu es grand, Quand dans les champs te doit te recevoir, Oh que tu es grand, et tu es grand, et tu es grand, Oh oui mon âme est chante, je dois dire mon sauveur, Que tu es grand, et tu es grand, et tu es grand, Oh quand je pense que Dieu n'épargna pas son fils, Il envoya, pour lire aucun mystère, Sur la croix joie, et il porte à mon fardeau, Seigneur mon rire, pour ôter, Oh oui mon âme est chante, je dois dire mon sauveur, Que tu es grand, et tu es grand, et tu es grand, et tu es grand, Oh oui mon âme est chante, mon âme est chante, Et tu es grand, et tu es grand, et tu es grand, Oh oui mon âme est chante, je dois dire mon sauveur, Et tu es grand, et tu es grand, et tu es grand, Oh non âme est chante, je dois dire mon sauveur, Et tu es grand, et tu es grand, Et tu es grand, et tu es grand, Pas de voue, Mon âme est chante Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage MFP. 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 Le verset premier. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Nous ajoutons acte chapitre 20. Le verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous vous saluons ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez bien ? Que nous essayons encore de dire quelque chose ce matin. Et nous allons mettre fin à nos propos. Nous allons remercier le pasteur. Pour ce privilège qu'il m'a accordé de vous parler. Je vous remercie aussi pour m'avoir supporté. Des fois, j'étais un peu dure là. Vous m'aviez quand même supporté et vous êtes venu pour m'écouter. Pour tout cela, que Dieu vous bénisse richement. J'aimerais vous dire quelque chose avant d'entrer dans ma prédication. J'aimerais vous dire quelque chose avant d'entrer dans ma prédication. Rédempteur, Rédempteur du 19 novembre 55. Je vous remercie au 19 novembre 55. Rédempteur, Rédempteur du 19 novembre 55. Rédempteur, Rédempteur. Rédempteur, Rédempteur du 19 novembre 55. 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 Vous êtes assis là, vous n'avez pas besoin de cartes de prière. Vous n'avez que vos mains nues. Mais vous êtes sur le point d'aller dans un hôpital. Vous devez y retourner parce que tout va mal chez vous. Vous avez beaucoup d'ennui. Je vois un enfant. Vous avez perdu votre bébé. C'est vrai. Et vous devez y retourner à l'hôpital. Oh Dieu bien-aimé. Mon Père Céleste béni. Au nom de Jésus ton fils. J'ai béni cette pauvre femme qui souffre. Puisse-t-elle être rétablie. Et réconfortée car elle t'a donné son cœur. Vous comprenez que Frère Bannam en commençant. Commence par parler d'un acte noble et beaucoup de choses que cette femme a fait. Il a fait que Frère Bannam puisse prier de la manière qu'il a prié. C'était l'acte noble et beaucoup de choses que cette femme avait fait. C'est ce qui l'a amené à faire une prière motivée. Les croyants, les chrétiens. Doivent apprendre à poser des actes nobles. Doivent apprendre à poser des actes qui motiveront les autres à faire quelque chose de bien pour eux. En méditant sur la parole, j'ai compris qu'un croyant doit connaître bien sa position et ce qu'il est. Il doit connaître ce que la parole de Dieu exige. Il a besoin de mettre cela en pratique car derrière cela, il y a une pénédiction. Il y a beaucoup de bénédictions dans cette parole. Mais les bénédictions sont sous certaines conditions. Il faut remplir les conditions pour parvenir à accéder aux bénédictions. J'essaie un peu ce matin de remonter votre foi. Je vais vous montrer ce que vous devez toujours faire. Je vais vous montrer ce que vous devez toujours faire. Puisqu'en le faisant, vous allez pouvoir atteindre une certaine dimension de la parole selon Frère Branham. Écoutez d'abord ce que le prophète dit ici. Dans la prédication de l'alliance inconditionnelle. Dans la catenalité de l'alliance inconditionnelle. D'ici mars 54. Au chiffre 34, le prophète dit. Ce que je sais de faire. C'est d'amener les pentecôtistes à savoir qui ils sont. Je vais vous montrer à ce moment-là. 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 Vous voyez, si seulement vous saviez qui vous êtes ce soir, ce matin, ce matin. Ce qui vous voyez à ce moment-là, il viendrait un six grand tourbillon spontané de la foi. Et il y a des gens qui m'ont dit à ce moment-là. Il n'ignore aucune personne malade. On n'aurait pas besoin de tenir une ligne de prière. Si les gens qui sont ici réalisent qui ils sont. Ce qui sont ici, c'est l'unique moyen pour vous de pouvoir y arriver. Si chaque croyant connaît sa position vis-à-vis de la parole. Ce qui m'ont dit à ce moment-là, c'est l'unique moyen pour vous de pouvoir y arriver. Ce croyant-là, m'ont dit à ce moment-là. L'autre connaît sa position. Mon corps a dit à ce moment-là. Celui-là connaît sa place. Au plus qu'on a dit à ce moment-là, chaque personne connaît qui il est. Mon corps a dit à ce moment-là. Vraiment, il me dit à ce moment-là. Il viendrait un six grand tourbillon spontané de la foi. Il n'y aurait aucune personne malade. On n'aura même pas besoin de faire une ligne de prière. Juste prononcer la parole et quelqu'un est rétabli. Comment pensez-vous que les choses se passent à l'étranger? Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Oui, il vous faut affronter les démons. Et ce que vous voyez, c'est le moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Les puissances et tout. Vous devez savoir où vous vous tenez. Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Cela ne importe pas à certains combien vous criez fort. Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Mais il connaît forcément la foi. Ce que Satan connaît, c'est la foi. Cela le repoussera à tous les coups. C'est là donc qu'on en est aujourd'hui L'église possède la bénédiction Mais elle ne le sait pas Église a la bénédiction Mais elle ne connaît pas que la bénédiction Le croyant a la bénédiction Mais le croyant oublie sa position Le croyant oublie ce qui est Le croyant oublie ce qu'il a fait de lui Dans la position d'un croyant en Christ Au chiffre 24 Le prophète dit ceci Et maintenant cet Épitre Il venait de lire l'Épitre aux Ephésiens Au chapitre 1, verset 3-4 Il descendait Il dit la lettre aux Ephésiens Et l'écrit aux croyants Et l'écrit aux croyants Pas au monde extérieur C'est pour les croyants C'est pourquoi cet après-midi J'ai pensé premièrement tester Pour voir s'il y a des groupes de croyants Et de pécheurs Afin que je n'en parle pas ici Mais maintenant Étant donné que c'est pour les croyants Les croyants sont ici présents Je pensais que ce serait bien Si nous faisons voir aux croyants sa position Maintenant Enforcez-vous chrétiens De comprendre qu'aujourd'hui Le message est en train de placer Le croyant dans sa position Si chaque croyant ici présent Était à sa place Je suis très reconnaissant Du fait que là Où l'homme Toutes ces rangées Des chaises roulantes Il n'en reste qu'environ Deux ou trois dans le bâtiment Si chaque croyant Connaissait sa place Une dame sur le lit des camps L'homme qui a les béquilles Il n'y aurait même pas Une personne faible Dans le bâtiment Si du moins chacun connaissait sa position Si du moins chacun connaissait Où il doit se tenir C'est vrai Si chacun Chacun Pouve simplement reconnaître sa place Sa place à lui ou à elle En Jésus-Christ Combien Ce serait différent Ce serait différent Voilà le grand problème Que nous avons aujourd'hui C'est avoir les croyants Qui séduisent croyants du message Mais qui Jusqu'à là Beaucoup ne connaissent pas Les positions Qui beaucoup ne connaissent pas Leur place dans la parole Beaucoup ne connaissent pas Qu'est-ce qu'il faut faire Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire C'est pourquoi ce matin J'essaye un peu de vous conscientiser Pour provoquer votre foi Provoquer qui que ce soit Afin qu'il puisse avoir une position bien déterminée Vivre la parole Rester avec la parole Et manifester la parole Dieu aussi manifestera sa parole à son tour Mais ici nous sommes en train de parler De quelque chose de très important Je vous ai dit la fois passée Que Frère Blanam dit Que Frère Blanam fait partie de notre religion Un vrai croyant Il faut toujours faire des sacrifices C'est pourquoi nous parlons de cet homme Dans la prédication La façon dont les oeuvres sont mortes Il y a 22 août 50 Frère Blanam dit Au chiffre 8 Autrefois j'ai pensé que ce n'était pas bien de recevoir un cadeau offert par quelqu'un Frère Charite c'est lui qui a fait pression sur moi A ce sujet Il a dit Frère Blanam Je suis obligé de vous corriger là-dessus Mais il dit là vous vous trompez Il a dit vous faites faire des pertes à ces gens en refusant leurs cadeaux Il a dit vous faites faire des pertes à ces gens en refusant leurs cadeaux Il a dit Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir Ensuite il m'a raconté son histoire Vous comprenez pourquoi je vous ai dit le vendredi Que John Charite imposant cet acte John Charite n'était pas encore dans le message Mais il était quelqu'un qui savait qu'il faut toujours donner Il savait qu'il n'y a pas de plus sans donner Il y a le bonheur qui est caché derrière Et quand il a croisé Frère Blanam Il a trouvé que Frère Blanam refusait les dons qu'on lui donne C'est pourquoi il a dit je suis obligé de vous corriger Et il a commencé à lui relater l'histoire qu'il a vécue Il m'a raconté son histoire Je crois que je vais vous la raconter maintenant Je viens juste d'y penser il y a un instant John Charite de Phoenix en Arizona L'un des directeurs commerciaux de la campagne Beaucoup d'entre vous l'ont sans doute rencontré Y a-t-il par hasard quelqu'un ici qui connait Frère Charite ? Ou plutôt quelqu'un qui connait John Charite de Phoenix en Arizona Bien madame C'est un produit de l'école biblique dédié à Cincinnati C'est là qu'il venait Le doyen de l'université m'a parlé de lui il y a quelques mois Un très brave homme Frère Stanley Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Frère Stanley Un rivaliste têtué Il m'entend chez moi maintenant Alors lui est Frère Raymond Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de lui Il est de Houston au Texas Il est membre de l'église Les assemblées de Dieu Et ainsi Frère Charite C'est le genre d'homme qui est né sans posséder beaucoup de biens de ce monde Son père était très pauvre Et il était un grand bacarère Et il avait quitté sa mère Et John Charite il y a environ 15 ans Vendait des pommes à 5 cents la pièce là Devant lui comme celle-ci à Saint Louis dans le Missouperie Des pommes Quand bien même cela ne pouvait pas lui procurer une charrette pour prendre soin de sa maman Il ne pouvait pas du tout parler Et quand vous vous remettez à parler Tenez-vous simplement tranquille Et ainsi de suite Bien mais il s'est mis à chercher le Seigneur Lorsqu'il était un jeune garçon Alors que tous les garçons sortaient à différents endroits avec les jeunes filles Il lui a dit Seigneur Moi je vais te faire confiance Je serai affré pour moi Ce serait affré pour moi D'aller essayer de parler aux jeunes filles Mais je vais me marier et avoir des enfants Je vais te servir Mais pour moi Il confia cela au Seigneur Il avait environ 25 ans S'il avait pu passer à côté de chaque femme Il n'aurait pas eu de meilleure que celle-là Je lui a donné une charmante petite sainte Mais une chose importante est qu'il aimait tellement les enfants Il a cassé le Seigneur Mais elle était terrible Parce que c'est moi je suis un combat Il s'était marié Ça faisait beaucoup, beaucoup d'années Et à la fois qu'elle a eu un boulot Ça faisait 17 ans sans enfants Il a cassé du béton dans la rue À 25 cents par heure pour gagner sa vie Ils avaient épargné leur argent Ils ont acheté une petite maison à 3 pièces Je pense que cela a coûté environ 1500 dollars à l'époque de la crise J'aimerais souligner quelque chose ici Ce n'était pas pendant le temps de l'abondance Que John Sherry t'a servi le Seigneur Mais c'était pendant la période de la crise Un temps très difficile Pour gagner de l'argent Épargner cet argent Et pour venir acheter cette petite maison Dans un temps de crise Un temps difficile Parce que beaucoup pensent Que pour servir le Seigneur Il faut avoir l'abondance Non Il faut servir le Seigneur Avec ce que vous avez C'est quelqu'un qui peut dire amen C'était dans un temps de crise Ils ont payé Jusqu'à ce qu'ils ont tout réclé Juste au moment où ils avaient tout réclé Ils ont eu un réveil à Phénix Et il y avait là un homme du nom de Docteur Citan Je ne sais pas si vous le connaissez Un évangéliste, un prédicateur plein Du plein évangile était venu la Phénix Et il séjournait dans un camp de touristes Et le Seigneur apparaît à mon frère Charite Il nous est dans un sol Il nous dit Prends ton argenté Tes vêtements et ta femme Ensuite, quitte ta maison Remets la affaire si ton que voici Pensez-y Après environ dix ans de dur la paix Pendant la crise Environ dix ans De travail De dur la paix Pendant la période de crise Faisant de l'épargne en déployant des efforts Et le Seigneur lui dit de remettre cette maison au Docteur Citan Qui était un prédicateur réputé Frère Charite a dit D'accord Seigneur Il a l'air auprès de sa petite compagne Et dit Chérie Le Seigneur m'a parlé Et m'a dit de remettre notre maison De prendre juste notre argenté Nos vêtements Et de remettre la maison A Docteur Citan Quand il est allé en parler à sa femme Quand il est allé en parler à sa femme Elle a dit D'accord chérie Elle crie à son mari et dit Si le Seigneur t'a demandé de le faire C'est que Dieu a autre chose à faire pour nous Si le Seigneur vous a demandé de le faire Si le Seigneur est allé en parler à sa femme Il a autre chose à faire avec nous Si le Seigneur est allé en parler à sa femme Pour qu'ici Je ne sais pas si le Seigneur est allé en parler à sa femme Est allé en parler à sa femme Et la femme a soutenu la vision de son mari Ainsi il a donc remis tout ce qu'il avait Et cette nuit là Il ne savait où amener sa femme Ils ont trouvé un camp de touristes Qu'on payait à 75 cents Ils sont restés dans ce camp Cette nuit là Et ils ont gagné 25 cents par un En cassant du béton dans la rue C'est vrai Travaillant chaque jour C'est un très grand homme Pétant environ 112 kilos Envers une semaine plus tard Une dame riche lui a dit Qu'elle récupérerait quelques-uns de ses meubles Dans son garage Et elle lui demandait d'habiter dans son garage Elle avait sur la montagne Carmel Bac Vous savez où ça se trouve C'est une sorte d'endroit très aristocratique De la région là-bas Elle a dit Si vous entretenez ma cour Venez arroser les gazons ainsi de suite Il a dit Vous pouvez habiter dans mon garage gratuitement Il a aménagé là pour environ 1 cents Il avait quelque mal Il s'est procuré Il a mis cela par terre Il s'est procuré un maté Lui et sa femme dormaient là Frère Sito a dit Frère Charite Il a dit C'est le Seigneur qui m'a dit de le faire C'est en ordre Il est allé de la fin Il est resté dans cette situation environ Il est resté dans cette situation environ Écoutez Dans ces conditions là Il n'a pas abandonné la parole Il est resté toujours un chrétien Pendant une année où il est retombé encore dans la souffrance Pendant une année où il s'est recherché encore Après avoir pris sa maison et donné au docteur Sito Il n'a pas abandonné la parole Il est resté avec la parole Il a gardé la parole Frère Sito continue Il est allé de l'avant Il est resté dans cette situation environ une année Il a vécu une bonne vie chrétienne Finalement la jeune dame chez qui il vivait était une multimillionnaire Il avait vu son intégrité Il était un chrétien juste comme Daniel à Babylone Un jour la la le voir et dit John Dittel Tu sais quoi ? Hier soir le Seigneur m'a parlé dans un songe Et il a dit que je dois te prêter dix mille dollars pour une affaire. Dieu lui a parlé dans un sang. Et la femme, Dieu lui a parlé dans le sang. Et de lui prêter dix mille dollars pour une affaire. A-t-il dit, madame, je ne peux même pas. Je ne serai jamais un homme d'affaires. Il a dit, le Seigneur m'a demandé de le faire et voici le chèque. Il a répondu bien, je ne peux pas vous laisser faire ceci. Il a dit, je ne peux pas, je ne fais pas tes dix mille dollars. Alors, il a dit, mais le Seigneur m'a dit de te les donner. J'ai vu que tu es un homme bon et honnête. Je me suis procuré une Bible. Et je la lis. Je ne t'ai vu pas lire la Bible. Je vis que tu es un homme honnête. Moi aussi, je suis allé me procurer la Bible. Et je la lis comme tu le fais. Le Seigneur m'a dit de te donner le chèque. Et de te prêter cela. Dix mille dollars pour faire des affaires. Alors, il prit le chèque. Il ne savait quoi faire. Et s'il est allé de l'avant. Et un soir. Il s'est promené et avait une vieille petite maison de cinq pièces. Reventée à deux mille dollars. Il est donc parti et a encaissé le chèque. Et il a acheté cette maison à deux mille dollars. Et il s'est mis à casser les plâtres de la maison. Ils ont bien replâtré cela. Lui et sa femme travaillant ensemble. Il a plâtré toute la maison. Il a rangé le parquet. Il a accordé, il a accroché une signe de mise en fente. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. S'il avait reçu trois mille dollars. S'il avait reçu trois mille dollars. Il aurait fait de l'argent. Mais il a vendu cela à six mille dollars. Il a vendu cela à six mille dollars. Aujourd'hui, la fortune de John Sharit. Il s'élève à un demi-million de dollars. Il s'élève à un demi-million de dollars. Ça fait environ six ou sept ans depuis. Il a commencé. Et celui-ci, il s'élève à un demi-million de dollars. Il s'élève à un demi-million de dollars. Il est père de trois beaux petits-enfants. Il a dit « Frère Branham ». Si le docteur Sito avait refusé de prendre. C'est ce que Dieu m'avait dit de faire. Voyez ce qu'il en serait. Alors il s'est tenu là, il l'a dit. Il y a un télémat qui n'a pas le but. Je ne sais pas. Il a évité. Il est propriétaire d'un rangé. Il est propriétaire d'un rangé. Des maisons style ranche. Il est propriétaire d'un rangé. Il est l'un des plus grands clients en Arizona. Il a dit. Toutes ces choses. Il l'a dit. J'ai tellement d'argent que je ne sais qu'en faire. Et Dieu lui a donné une belle jeune fille. Un petit garçon. Ensuite une petite fille. C'est la raison pour laquelle il n'est pas avec nous ce soir. Le petit bébé est né tout récemment. Sa femme était stérile toutes ces années. Maintenant elle est enfant. Il l'a dit. Lorsque je suis allé à Phoenix. Je suis allé à la Reunion un soir. Et il a dit. Seigneur, n'est-ce pas cela l'endroit dont tu parlais ? Et il l'a dit. Venis vers moi, il l'a dit. Frère Branham. Vous ne devez pas un centime. Vous ne payerez rien. Vous ne payez rien. Si longtemps que moi, John Charit, je suis ici. Je ne paye rien. Vous ne payez même pas un centime. Mais si je peux faire passer votre chapeau. Ou amener votre manteau. Je vais participer à la campagne. J'avais prié pour lui. J'ai de nouveau restitué la parole. C'est que la façon dont il est là. A cause de tous ces actes posés. Pour avoir donné. Dieu a prié. Dieu lui a restitué le langage. Il lui a donné une parole. Maintenant, il est guéri. Il a un bon foyer en tout. Il donne au Seigneur les dîmes de tout ce qu'il produit. Oh là 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 là. Il est vraiment béni. Ainsi, il y a plus. Eh bien, si vous voulez lui écrire. Écrivez simplement à John Charit. Il y a Phoenix en Arizona. Et cela lui parviendra. Demandez-vous. Demandez-en vous-même le témoignage. Et s'il imprime des traités et tout. Il répand l'évangile partout. Il sera probablement avec nous bientôt dans la campagne. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et maintenant, cela ne veut pas dire. Laissez Dieu vous dire ce qu'il faut faire. Et lorsque Dieu vous dit que Madame Dupont là-bas est veilleux. Et à besoin de quelques Zambis. Et il vous demande d'aller aider cette veilleux. Allez l'aider. Faites-le. Parce que. Écoutez mes amis. Tout l'argent que nous avons passerra un jour. C'est vrai. Ça n'existera plus. Acceptez les choses éternelles qui se trouvent dans notre âme. Nous sommes venus nous au monde. Nous qui déroulons le monde nous. Comme Job a dit. L'éternel a donné, l'éternel a ôté. Que le nom de l'éternel soit béni. J'ai voulu lire cette histoire. Pour activer la foi de chacun. Pour activer la foi de chacun. Que le nom de l'éternel soit béni. Voyez que John Sharit. Que le nom de John Sharit. Dieu lui a parlé. Et il a exécuté. Il n'a pas raisonné. Il a fait la parole. Et Dieu a retourné. Et il a créé aussi un canal. Et par ce canal, John Sharit a été béni. Il faut toujours savoir donner. Il a donné. L'homme qui est béni. Dieu lui a donné une parole. L'homme qui n'avait pas d'enfants. L'homme qui n'avait pas d'enfants. Dieu lui a donné des enfants. L'homme qui n'était pas pauvre. Dieu lui a donné beaucoup d'argent. Et il ne savait quoi faire avec ça. Il a fait des plantations. Il a fait des plantations de coton. Il a fait des plantations de coton. Et il a fait, je crois, 1500 Mexicans. Il travaillait dans ces plantations. John Sharit était fortuné. Puisqu'il a donné. C'est pourquoi Dieu lui a donné beaucoup de bonheur. Et il a fait des fragilités. Maintenant, c'est le matin. Parlant toujours de John Sharit. Je voulais soulever quelque chose. Dans cette prédication. Je ne saurais pas reprendre toute la citation. Puisqu'ils parlent presque de la même chose. Maintenant, la prédication. Vous croyez maintenant 17 mars 53 Mais je prends le chiffre 12 Le prophète d'ici Eh bien Il parle d'une autre Après avoir parlé de Dion Charit Il ajoute encore une autre personne Et une autre personne que j'aimerais identifier ce soir Je ne connais pas cet homme Je ne sais pas S'il a des représentants ici ou non Mais il s'agit de cet homme qui a cette lumière là Le Black Kelly Je crois que c'est comme ça que c'est appelé Cet homme qui a cette lumière Je n'ai jamais entendu parler de cet homme Je pense qu'il ne connaît rien sur nous Mais pourtant Avec cette courtoisie Nous dirons que Dieu bénisse M. Black Kelly Et que cette station d'essence subsiste toujours Frère Brannam dit Amen L'Assemblée applaudit Merci M. Black Kelly M. Black Kelly Ou votre représentant ici Qui que ce soit C'est ce que nous ressentons tous Si jamais je suis en Arizona Je sais où acheter de l'essence Je sais où acheter de l'essence Je sais où acheter de l'essence Si je suis en Arizona Je sais où acheter de l'essence Je sais où acheter de l'essence C'est M. Black Kelly Pourquoi il y avait beaucoup d'autres stations de l'essence Mais pourquoi il préfère chez lui C'est vrai Et je pense que les gens ressentent la même chose Tout celui qui a un cœur Pour nous aider En ce grand moment de croisade Nous sommes très aérés Ce n'est pas à des fins commerciales Ce n'est pas un semblant Mais c'est le pire amour provenant du cœur d'un homme Puisque cet homme soutenait frébre un homme dans les croisades qu'il faisait Il n'y a rien Il n'a jamais demandé de dire le mot Il n'a jamais demandé qu'on mentionne quoi que ce soit Je me sens simplement conduit comme ça à ce sujet C'est vrai Et c'est comme ça que nous nous sentons à ce sujet Chacun de nous Écoutez la pensée qui m'intéresse Quelqu'un qui s'intéresse à notre Seigneur Jésus Christ Nous nous intéressons à son bien-être Quelqu'un qui s'intéresse à notre Seigneur Jésus Christ Nous nous intéressons à son bien-être Car il est notre frère Et c'est quelqu'un qui peut dire l'amour C'est pourquoi moi aussi ce matin Je m'intéresse A qui cong S'intéresse à notre Seigneur Jésus Celui qui s'intéresse à notre Seigneur Celui qui est dévoué Déterminé A soutenir les vrais A soutenir le travail A soutenir la parole A soutenir le pasteur Une telle personne Nous nous intéressons A son bien-être C'est pourquoi ce matin Pour l'acte noble L'acte noble Que je vous ai demandé Est-ce que vous avez honoré Est-ce que vous êtes sur le point d'honorer Est-ce que vous êtes en train d'honorer J'aimerais vous dire N'ayez pas peur Le Dieu de William Branagh C'est un véritable Dieu Il n'oublie jamais le bien-fait Et si quelqu'un qui peut dire l'amour Si vous faites du bien Sachez Que Dieu Va enregistrer cela dans votre compte Nous avançons Frère Bannam dit quelque chose Dans le message Le signe scripturaire du temps Du 10 avril 64 Il y a 10 avril 64 Je prends le chiffre 22 Non, comment vous êtes en train de me faire ? Frère Bannam dit Dès que mon homme a Koloba Parlant toujours de John Charit Koloba a terminé sur le rapport Pour le John Charit Écoutez ce qu'il dit L'autre jour L'autre jour je me tenais là Et j'ai vu quelque chose de mystérieux Un ami intime à moi Et à Jacques Mort aussi Il n'avait pas d'enfants Il travaillait pour 25 cents par heure Avant du béton dans la rue Il est venu à la réunion Le Seigneur l'a béni Il a eu 5 enfants Maintenant Il est propriétaire de la moitié de Phénix Il donne environ 2 ou 3 millions Chaque année au Seigneur Il n'y a pas longtemps J'étais dans sa ferme Dans l'île de Sefer Là où il avait 1 million 500 Mexicains Qui travaillait d'arrêche-pied Et tout est compté avec rien que du coton Il cultivait le coton Le champ des pommes aussi Il faisait des pommes de terre Des coins et des coins C'était à lui seul Et il y a 15 ans Il n'a gagné que 25 cents par heure Avant d'être venu à 25 cents par heure Il a fait confiance à Dieu Ça c'est le prophète Il a fait confiance à Dieu Frère Il est temps de faire confiance à Dieu Si vous faites confiance à Dieu Le Dieu de la parole Il ne vous abandonnera Il sera toujours votre Dieu Il vous soutiendra toujours Vous savez Il ne faut pas me dire quelque chose La prédication de l'unité L'unité je crois Ça doit être 58 si je ne me trompe Vraiment le chiffre 33 si je ne me trompe pas L'unité fait vraiment me dire quelque chose C'est là que je vais entrer maintenant Dans ce que je vais dire ce matin Donnez d'abord le chiffre 33 Avant que nous puissions avancer Écoutez le prophète Prenez un bon mécanisme comme celui De la montre Si chaque pièce de ce mécanisme travaille en harmonie Il indiquera correctement l'air Il indiquera correctement l'air Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen ? Mais dès que les pièces sont désarticulées L'unité de ce sens Et l'autre dans l'autre sens Il n'indiquera pas l'air Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen ? Peu importe combien les ribis sont bons Ils doivent tous être mis ensemble C'est cela le but de Dieu Que nous soyons tous unis comme nous soyons un Que nous soyons tous unis Que nous soyons tous unis Il continue Mais nous voyons là comme le diable imite les choses Il imite les choses Toute injustice n'est que de la justice pervertie Un mensonge c'est seulement la vérité Un mensonge c'est seulement la vérité tordue Un mensonge c'est seulement la vérité tordue Un mensonge c'est seulement la vérité tordue Et si donc L'injustice c'est la justice pervertie Un mensonge c'est seulement la vérité tordue 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 Et cela depuis deux mille ans. Il y a des gens qui ont fait une cote d'un balai. Toutes les quatre heures, on charge des gardes et on apporte un autre cheval blanc. Parce qu'ils espèrent qu'il va ressusciter. Cela se fait en toute révérence. Et on croit constamment cela. Que Mahomet ressuscitera un jour et fera le tour du monde à cheval. Il croit cela. Et vous vous déjà demandez pourquoi un cheval blanc ? Savez-vous que les Écritures déclarent que Jésus viendra monter sur un cheval blanc et que son vêtement sera tenté de sang et que son nom est la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui viendra des cieux Montez-vous sur un cheval blanc avec les armées derrière lui ? Montez-vous sur un cheval blanc ? Pouvez-vous voir cette religion pervertue qui a changé la chose en Mahomet monté sur un cheval blanc ? Il a et il a d'un digne. Il a dit que nous nous a études et que nous nous en mettons dans la terre de Bongo et que nous nous en mettons dans la terre de Bongo comme si le masculin n'a pas en charge de Mahomet comportait des chevales de la terre de Bongo Le Moïseau est devenu avec un cheval blanc Mais Jésus vient du ciel Avez-vous jamais mis par l'heure le tour de Babylone avec l'échelle de Jacob ? Comme les gens essaient de construire autour de Babylone des escaliers qui atteindraient le ciel, On essaie simplement de pervertir l'échelle de Jacob qui s'étendait du ciel à la terre. Comme les gens se sont venus à Babylone avec les anges qui descendent et montent. Et on essaie de pervertir la chose. Avez-vous déjà remarqué que les Nations Unies essayent maintenant de faire de toutes les nations une très grande confrérie ? Avez-vous déjà remarqué que les Nations Unies essayent maintenant de faire de toutes les nations une très grande confrérieures ? Avez-vous déjà remarqué que les Nations Unies essayent maintenant de faire de toutes les Nations Unies ? Avez-vous déjà remarqué que les Nations Unies essayent maintenant de faire de tous les Nations unies ? Jésus n'a pas dit le contraire Mais Jésus Lui devait répliquer avec la parole Comme le matériel de guerre Puisque j'aimerais Que vous en tant que croyants Que vous ne puissiez pas Et faire les confréries en dehors de la parole Mais que vous puissiez le faire Ayant les matériels de guerre Les matériels appropriés Qui sont la parole de Dieu Car ce royaume lui appartient Si nous avons des cœurs de tuéries C'est parce que ces royaumes du monde Sont dirigés par le diable Oui c'est dirigé par le diable Même si les présidents et tous les autres Essayent de se confier dans la religion Mais ça c'est l'apparence Mais en réalité C'est le diable qui dirige Et aussi longtemps qu'ils sont dirigés par le diable Nous continuerons à avoir des cœurs Et des conflits Et nous nous entretiens Nous attendons un royaume Qui est à venir Et Christ viendra Et il n'y aura plus de guerre Je voudrais souligner quelque chose Ce royaume Dont nous attendons Ce n'est pas un royaume à venir C'est un royaume qui est déjà là Je vois ce royaume Un pays de paix Un pays de la promesse Qui est descendu Le 28 février Le 28 février Et quand ce royaume est descendu Là Sur la montagne du soleil Il y a eu calca Sur la terre L'homme de William Marion Il a reçu ce royaume Il a reçu ce royaume Christ est descendu Et il s'est incarné Majesteusement En le cœur de William Brada C'est pour vous donner la paix La paix éternelle Pour vous donner la vie éternelle Lui-même il est la perfection Lui-même il est l'amour A lui-même il n'y a pas d'exception Il ne le fait rejeter Il le reçoit tout le monde C'est pourquoi Comme ce royaume est sur la paix Et dans le peuple de ce royaume Nous devons manifester Le fruit de ce royaume Je suis dans la prédication L'âge de sardesse Frère mon âme dit Au chiffre 95 Je descends Maintenant Celui qui vaincra Serra assis avec moi sur mon trône Comme moi j'ai vaincu Je me suis assis sur le trône de mon père En d'autres termes J'ai porté le Saint-Esprit dans mon corps J'ai vaincu toutes les choses du monde A travers les tentations par le Saint-Esprit Et j'ai vaincu Et en lui habite componellement la plénitude de la divinité Il a dit Tout pouvoir dans le ciel sur la terre Tout pouvoir dans ce cas Dieu est sans pouvoir Et s'il y a quelqu'un du pays ramène Dans ce cas Dieu est sans pouvoir S'il est quelqu'un d'autre Car la Bible dit Jésus après sa résurrection Tout pouvoir est dans le ciel Et sur la terre Et remis entre mes mains Il continue Il dit Jésus vient du ciel Avec des myriades Et des myriades de ses saints Et la Bible déclare que le ciel Est resté vide Pendant une demi-heure Là c'est l'ouverture du Saint-Esprit Où est-ce que ce grand personnage Dieu Oui Oui Voyez Il est en Christ Certainement Ce grand personnage Dieu Quand il descend Selon le septième son Pendant ce silence du septième son Il va en Christ Selon le prophète Il est une personne Aux amis C'est que Christ Le royaume La vie est terre Est descendu Et il est allé en Christ La personne Qui est descendu Et qui est allé dans la personne Une personne dans la personne Le royaume dans la personne Pour amener la paix Pour amener la vie à terre Pour amener la bénédiction Pour amener la prospérité Et en cela Ne y ait pas peur Puisque Christ A déjà tout payé Christ a tout payé Puisque nous sommes vainqueurs Par le Saint-Esprit Comme lui Nous nous asserrons avec lui Lorsqu'il prendra l'autrôle terrestre de David Pour nous asseoir et régner avec lui Exactement comme il l'a fait là-haut Avec puissance et autorité sur la terre La terre subit Ata la manifestation Des fils de Jé Pour qu'il soit manifesté Le fils de Jé En effet Après tout Son monde n'a pas été donné à Jé Pour qu'il l'ait contre Notons bien C'est vrai Qui est le Jé de la terre L'homme C'est son domaine à lui Écoute Tout Toute chose sur la terre Est assujetté à l'homme Par le péché Il est tombé Par la puissance rédemptrice Il revient encore C'est vrai Car la terre appartient à l'homme C'est à lui qu'elle a été donnée Et il dominait sur toutes les choses Toute la nature subit Attendant ce moment où les fils de Jé Seront encore manifesté Mais au début de mes propos J'ai dit Qu'il y a des bénédictions Que Dieu a placé dans sa parole Mais qu'ils sont sous condition Pour les avoir Remplir les conditions Ça se fait Et si vous remplissez les conditions Là il n'y a plus moyen d'avoir paix Parce que Dieu a fait la promesse dans la parole Et comme il a fait la promesse Mais c'est fini Et s'il y a quatre En parle-toi de la promesse Et fais ce que Dieu a dit de faire Mais ça n'est pas Il n'y a plus de ça Frère Branham me dit Dans la prédication Mais il y a quatre Mais il sait que le grand prince est roi Mais il sait que le grand prince est roi Le chiffre 74 Quelle merveilleuse promesse Des choses immuables Dieu ne peut pas mentir et être Dieu Et si Dieu a fait une promesse ici Dans la Bible Nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu Et si Dieu a fait une promesse dans cette Bible Nous avons cet encouragement Et nous savons qu'il est impossible que Dieu m'ait Par conséquent Quand nous voyons qu'il a promesse cela dans la Bible Nous croyons cela corps, âme et esprit Il est impossible que Dieu m'ait Et si il y a eu une faute Il est à nous Parce que lui ne peut pas mentir Il est à quoi que Dieu m'ait Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen Dieu ne mange jamais Car Dieu est un fils à fils de sa parole Car il agirait par sa parole Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen A la parole Vous savez Donnez-moi la foi, c'est notre victoire Quand Frère Branham dit quelque chose C'est inspiré de Dieu Si c'est inspiré de Dieu C'est l'incide du laissé Ça ne peut pas faillir Au chiffre 40 Écoutez Frère Branham Il faut dire quelque chose Soyez très attentifs Ça ce n'est pas ça La paragraphe que je vais lire Allez dans 40 Entre parenthèses En effet Nous savons que Dieu est honnête Dieu est véridique Dieu est véridique Et Dieu ne peut pas mentir Ça c'est vrai Branham Et si Dieu avait placé cela dans le cœur d'Abraham Par sa voix Sa parole Alors Dieu a placé cela devant nous dans sa Bible Par le témoignage du Saint-Esprit Par le retour du Saint-Esprit Au travers des miracles des produits C'est ce qu'il y a dans sa Bible C'est ce qu'il y a dans sa Bible Tout est le même hier ou aujourd'hui éternellement Alors pourquoi continuerons-nous A rechercher ces choses que nous désirons Si vous avez un besoin Ce qu'il y a dans sa Bible N'importe quel besoin Pour laquelle Dieu a fait une promesse Dans sa Bible Il est ici ce soir Pour satisfaire ses besoins C'est inutile de chercher plus loin C'est ce qu'il y a dans sa Bible Et ton frère Branham a dit Qu'est-ce qu'il y a dans sa Bible Il est ici 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 Ce n'est pas ici comme dans les Il est ici Il est ici Il est ici Dans la personne Appelé William Marion Branham Il est ici Inutile d'aller rechercher cela C'est pourquoi l'ange a dit Si tu amènes les gens à te croire Et que tu es sincère Rien Et rien Et rien Et rien Ne résistera à ta prière Puisque tu es Et là où il est Puisque Dieu a suivi la transformation Peut- arriving, qui m'a dit Il est ici 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 Mystique Il est ici 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 Il était chez nous Il est ici La vie éternelle L'expérience du péché Yes Sir L'östère Il est ici Il n'a dit Cette adorée sa présence est ici son esprit est ici et il est disposé désirant vous donner ce que vous ne recherchez pas ce que vous recherchez vous le donnez oui sir Amen qu'est-ce que vous cherchez ? une bénédiction Frère Branham va vous donner une très forte déclaration je vous dirai je vous dirai des 60 premiers partis donnez-moi cela soyez attentif je suis en train de vous emmener à quelque chose chiffre 180 il va dire j'aime beaucoup William Branham vous l'aimez aussi vous l'aimez aussi vous aimez Frère Branham écoutez mes frères ces choses que je vous dis c'est la vérité absolue si vous prenez cette vérité et que vous vivez de cette vérité quelque chose va se faire et moi j'aimerais souvent quand j'ai lu cette citation que nous puissions remplacer X par sa valeur dans notre église Frère tu n'es pas là j'ai dit 180 vous pouvez faire rater quelqu'un la prédication il faut être souple maintenant pendant que nous avons la tête inclinée je ferai n'importe quoi pour vous je ferai n'importe quoi pour vous et si j'ai réprimandé les gens juste pour être méchants je ne serai jamais avec moi je ne mérite pas d'être ici je mérite d'être là quelque part en train de couper du bois ou quelque chose comme ça mais mes amis cela est vrai sondez cela et voyez si ce n'est pas si ce n'est pas l'écriture et cela est censé être révélé dans ces derniers jours et bien êtes-vous assez sincère l'êtes-vous vraiment là si cette enveloppe extérieure y a-t-il quelque chose de vraiment authentique en vous il faut que vous êtes disposé à reconnaître que vous avez tort pendant que toutes les têtes et tous les cœurs sont inclinés et étant dans une profonde et solennelle consécration voudriez-vous lever les mains priez pour moi frère Branham priez pour moi que Dieu vous bénisse vous vous bénisse c'est vrai levez la main il la voit et s'il y a quelqu'un qui peut dire Amen au balcon Dieu vous voie levez la main maintenant Maintenant, allons dans la deuxième partie. Je vais gérer la deuxième partie. Les 60 toujours. Chiffre 180 alors. Maintenant, suivez le prophète. Écoutez, le voici ici ce soir. Le prophète est prouvé par son église, par la science, et tous les restes, il est là. Est-ce que vous voyez ? Prouvé par la science, par l'église, partout. Oh mes amis, pourquoi sommes-nous ici là ? Pourquoi nous sommes-nous ici là ? Pourquoi nous sommes-nous ici abattus ? Que le Dieu qui proclame la parole, Tique-t-en-djambe, Que le Dieu qui... Comme l'a dit Élysée, L'église, avec une double portion d'Élysée, Il pria le manteau, Édith, Où est l'église d'Élysée ? Que le Dieu qui a écrit la parole confirme cette parole. Tique-t-en-djambe, comment est-ce que l'église ? Si ceci est sa parole, Ce qui est Moselle de l'église, Il la soutient. Tique-t-en-djambe, c'est-à-dire, Il a promis de le faire. À l'accord qui est de l'église, Et il le fera si nous la croyons. À l'église, c'est-à-dire, Ce qui est Moselle de l'église, Maintenant, Laissez-moi déclarer ouvertement ceci. Je ne suis pas cette personne. Je suis un serviteur de cette personne. Je suis un serviteur de cette personne. Et vous l'êtes, Vous êtes la semence d'Abraham, Ce qui est Moselle de l'église, Et si quelqu'un peut dire Amen, Mais moi, Je prêche sa parole, Et j'ai traversé un temps Où chaque dénomination m'a rejeté. Les organisations m'ont mis à la porte. L'une après l'autre, Il y a que ces précieux frères, Qui sont dans ces organisations, Qui voient la lumière, Et qui vont s'y accrocher, Sans tenir compte de ce que dit le quartier général. Mon frère ne dort pas s'il te plaît. Réveille le frère. Suivez, suivez le professeur. Il n'y a que ces frères qui voient la lumière, Qui veulent soutenir la lumière. Il ne les en a pas compte de ce que dit le quartier général. Je ne vais pas raconter à tes quartiers général. Que Dieu bénisse de tels hommes. Que Dieu bénisse les femmes, Et les hommes qui se sont levés hier soir. Que puis-je faire pour vous ? Demandez-moi quelque chose. Demandez-moi ce qu'il faut faire. Je ferai tout mon possible pour vous. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. A cause du sacrifice. A cause de tout ce que vous avez fait. Demandez-moi ce que vous voulez. Et je ferai tout mon possible pour vous donner. Merci Seigneur. J'ai du respect. Pour d'être tout homme ou toute femme, Qui peut prendre une telle position, En plein conflit. Ça c'est William Branham. On a du respect. Pour des gens comme ça. Maintenant, pendant que je vais vers la fin. Faudra me dit quelque chose. Suivez bien. Écoutez bien le prophète. Je suis dans la prédication Jéhovah Jireh Il est du 9 février 61 Il est le 9 février 61 Il ne faut pas me dire ceci. Écoutez mes frères. Au chiffre 44 Il a dit Abraham Abima Remplace X par la Valais C'est de toi que je parle Parcours le pays Et vois ce qui t'appartient Vois cela, tout cela t'appartient Regarde partout Vois ce qui t'appartient Et dont tu dois prendre possession Pourquoi ne voulez-vous pas Aller regarder dans la Bible Demain Pour voir ce dont vous êtes hérité Voyez simplement Ce que sont Toutes ces grandes bendictions Qu'il vous a promis C'est à vous Vous n'avez rien mérité Mais vous êtes devenus hérité A travers la postérité juste d'Abraham Nous sommes devenus hérité de la promesse d'Abraham Alors si vous êtes la postérité d'Abraham Vous croyez tout ce que Dieu a dit Dieu a dit Il a été blessé pour nos péchés C'est par sa mort Il a été blessé pour nos péchés Je suis hérité de cela 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 Et toutes ces benditions qui l'ont promis Je suis hérité C'est ma possession Ecoute maintenant Lorsque Dieu sauve un homme Il lui donne tout un grand carnet de chèques Maintenant au bas il porte le nom de Jésus écrit dessus Je suis hérité de ce que Dieu a dit Au bas du carnet de chèques Je suis hérité de ce que Dieu a dit Pour ce que vous demanderez à mon nom Je le ferai La postérité d'Abraham croise cela C'est la postérité d'Abraham ici La postérité d'Abraham croise cela Remplissez seulement le chèque Et traduisez-le L'argent a déjà été déposé C'est une banque Et si il y a quelqu'un qui peut dire amen Comment cela est-il fait ? Non par ma justice Non par votre justice Mais par la justice de la postérité royale juste Je suis hérité d'Abraham croise cela C'est lui qui a fait le dépôt là-bas L'argent est déposé là-bas C'est lui qui a fait le dépôt là-bas C'est lui qui a fait le dépôt là-bas Alors n'ayez pas peur d'établir le chèque La banque l'honorera La banque du ciel l'honorera ton chèque Et si il y a quelqu'un qui peut dire amen La banque du ciel l'honorera ton chèque Et si il y a quelqu'un qui peut dire amen La banque du ciel l'honorera ton chèque Cela doit passer par la chambre de compensation C'est vrai Pour voir si vous croyez réellement cela ou pas Si vous croyez cela Le chèque sera accepté par la chambre de compensation Et ne vous inquiétez pas là-dessus Vous recevrez les fonds aussitôt que le chèque Sera passé par la chambre de compensation Ce qui sait qu'il y a une chambre de compensation C'est vrai Si du fond de votre cœur Vous croyez réellement Que c'est la promesse de Dieu Et que vous l'avez acceptée dans votre cœur Et que vous avez demandé la chose au nom de Jésus Vous recevrez cela Dieu l'a promis Voilà un héritier Nous sommes héritiers du salut Et qu'héritiers avec lui Nous sommes héritiers avec Abraham Parce que nous sommes la postérité d'Abraham Et s'il y a quelqu'un qui peut dire amen Je peux aller pleinement vers la fin des paragraphes Si vous demeurez à moi Cela signifie Rester là Rester là Ne courez pas pour vous rendre en Egypte Ne courez pas après les choses du monde Si vous demeurez en moi Et que mes paroles demeurent en vous Vous pouvez demander ce que vous voulez Et cela vous sera à toi C'est ma promesse C'est sa promesse Si vous êtes la postérité d'Abraham Alors restez dans cette promesse Si vous en sortez Revenez-vous Vous aurez des annuis là en Egypte Mes frères La parole est claire Le message est clair Je vous ai dit La vérité sans mâcher les morts Maintenant John Charit Pour avoir cru la parole Il s'est retrouvé dans le bonheur Mais John Charit n'a pas seulement cru Mais il a vécu la parole C'est là où il y a mon problème Il a cru Et il a pratiqué la parole Il est resté Il a fait une bonne vie Il a dit quelque chose ici Dans la prédication Être conduit Du 31 octobre 65 Le chiffre 5 Il dit ceci Je vous remercie Je vous remercie Mes petits amis Pour ce joli cadeau Madame Branam Et de la part de Rebecca Et de Joseph et de Sarah De chacun d'entre nous Nous vous remercions beaucoup C'est difficile de dire Comment le dire Acceptez les amis Sachant que vous avez épargné vos centimes Je ne vais pas les prendre Mais vous savez comment je me sens Je ne peux pas les prendre Mais cependant J'ai regardé là-dedans Ils ont mis un billet de 10 dollars dans cette carte J'ai pensé Puis j'ai accepté ça Je me suis demandé Comment le puis-je Et je me souviens d'une petite histoire Que j'aimerais que vous sachiez un jour Il y avait une paix Il avait une rébambelle d'enfants Le papa de ses enfants était mort Il avait seulement deux centimes Et une fois il passait dans la rue C'était l'argent de la guerre Simplement des centimes comme vous en avez épargné Et la placer cela dans la maison des trésors de Dieu Jésus s'est tenant là Et l'observé Et je me demandais Pourriez-je faire si j'avais été là Je me serais probablement précipité Et aurait dit Nous n'avons vraiment pas besoin Vous en avez besoin pour ses enfants Vous voyez Maintenant Je ne l'aurais pas laissé faire ça Mais Jésus l'a laissé faire Vous voyez Il l'a laissé faire Pourquoi Il savait qu'il y a plus de bonheur A donner qu'à recevoir Il savait ce qu'il ferait pour elle Et si je vous remercie mes petits amis C'est tout mon cœur Que Dieu vous bénisse Frère Branamati Dans l'Apocalypse livre de Samba Ne l'aimez-vous pas aujourd'hui Il a la clé de votre joie Il a la clé de votre bonheur Il a la clé de votre délivrance de la cour Il a la clé du séjour des morts 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 Je peux ouvrir le sire naturel Je peux ouvrir le naturel Je tiens les clés de la mort Et du séjour des morts Ici dans ma mère Il y a une fontaine ouverte Il a la clé du séjour des morts Nous sommes maintenant au moment Où nous devons prendre la chose en lui Comme je vous le disais le vent C'est lui Qui a pris l'engagement De nous donner cette offrande d'amour Il doit s'acquitter Puisqu'il y a une bénédiction qui l'attend Et maintenant Je vais lire un passage biblique Pendant que je vais vous demander Qu'à la fin Tout celui qui avait souscrit Qu'il puisse s'acquitter À la fin ici J'ai une écriture que je lis pour vous Je vais lire des écritures Et Prenez votre nom Et vous pouvez vous placer Remplacez-la Remplacez-la Vous pouvez vous placer Pour tout le sacrifice Donnez-moi Esaïe 41 Esaïe 41 Verset 10 Prenez ces paroles Que ce soit vos paroles Ne crains rien Car je suis avec toi Ne promène pas de recards inquiets Je suis ton Dieu Je te fortifie Je viens à ton secours Je te soutiens de ma droite Triomphante Voici Ils seront confondis Ils seront couverts de honte Tous ceux qui sont irrités contre toi Ils seront réduits En ayant A rien Ils périront Ceux qui se disputent contre toi Est-ce que vous dites amène Tu les chercheras Et ne les trouveras plus Ceux qui te suscitaient Ils seront réduits à rien Ceux qui te faisaient la guerre Et si il y a quelqu'un qui peut dire amène Car je suis l'éternel ton Dieu Ils fortifient ta droite Il te dit Ne crains rien Je viens à ton secours Je viens à ton secours Et si il y a quelqu'un qui peut dire amène Ne crains rien Je viens à ton secours Et ces paroles deviennent tes paroles Donnez-moi aussi Apocalypse chapitre 3 Le verset 14 Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée Voici ce que dit l'amène Le témoin fidèle est véritable Le commencement de la création Je connais tes fes Je sais que tu n'es ni foie ni mbouillant Vous ici être foie oubouillant Ainsi Parce que tu es tière Et que tu n'es ni foie ni mbouillant Je te vomirai de ma bouche Parce que tu dis je suis riche je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas que tu es un malheureux misérable, pauvre je te conseille d'acheter de moi des lois réprouvées par le faim afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtue et que la honte de ta unité ne paraisse pas inconnue pour rendre tes yeux afin que tu veilles mais voici je reprends et je chatouille pour ce que j'aime et donc du sel et réponds-toi voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma foi et ouvre la porte j'entrerai chez lui je soupérerai avec lui et lui avec moi c'est lui qui vaincra je le ferai soir avec moi sur mon train au moment où j'ai vaincu je me suis assis avec mon père sur mon train que celui qui a des oreilles entendre ce que l'esprit dit aux églises c'est que l'esprit dit à l'église je vous ai donné tous les conseils de Dieu comment il faut vivre comment il faut marcher comment il faut soutenir comment il faut être derrière le pasteur comment comment avoir un amour parfait être soudé être unique rester dans l'amour dans la cohésion la collaboration à la franchise en émanant la parole ainsi le Dieu de le Dieu d'amour le Dieu de William Bram le Dieu qui est venu en sept ans de l'absence le Dieu qui s'est incarné dans le prophète sera votre absolu il vous soutiendra il vous bénira il sera votre cul il sera votre absolu il vous conduira il vous conduira même si le malheur vous arrive il a dit dans sa parole le malheur atteint souvent les chistes mais l'éternel l'en délivre toujours il ne vous abandonnera pas il vous soutiendra il sera votre secours il a dit je suis le secours il ne manque jamais dans la jure de détresse si vous êtes dans la détresse est un malade ayant de souffrance des problèmes sachez qu'il y a un secours le Dieu qui n'a jamais joué c'est Dieu que je l'aime pour tout n'ayez pas peur d'échec même si vous échouez allez auprès du passé j'ai échoué il vous dira ce qu'il faut faire consulter votre pasteur même dans les petites chocs est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça c'est le prophète même s'il ne prie pas il me dit seulement va faire je vais faire même si je vais j'échouer je vais retourner je suis allé j'échouer il tira va encore et je vais aller un enfant obéissant c'est celui-là qui va prospérer est-ce que vous me comprenez je suis votre frère je parle à mes frères je vais vous montrer c'est ça la bénédiction c'est la volonté de Dieu pour la lumière du soir et frère je suis d'accord avec ce que j'ai dit il est d'accord frère je suis d'accord je suis d'accord je n'ai même pas j'étais avec Jésus tu me regardes parce que moi j'étais avec Jésus même en Israël j'ai déjà été je n'ai jamais été mais moi c'est Frère Branham et cette parole que j'ai prête c'est la parole de Frère Branham c'est Frère Branham qui m'a donné le pasteur et je le crois je l'ai choisi selon les critères de Frère Branham c'est pourquoi je suis là mais fils qu'à cause de ça même s'il ne prie pas même s'il prononce une parole Dieu l'écoutera puisque Frère Branham nous a dit écoutez votre pasteur et faites ce qu'il vous dit est-ce que vous me promettez vous me promettez que vous allez le faire applaudissez pour vous-même applaudissez très fort est-ce que nous pouvons nous pouvons nous applaudir pour notre pasteur applaudissez très fort est-ce que nous pouvons applaudir pour Frère Branham oui applaudissez très fort pour le géant de l'âge Frère Branham a fait de moi ce que je suis être ministre de la parole c'est à cause de Frère Branham respectons les paroles de Frère Branham ceux qui ne se sont pas encore acquittés je vous attends à la sortie papa Jacques il s'en quitte merci beaucoup mon pasteur merci beaucoup mon pasteur que le nom du Seigneur soit loué nous nous tenons des mots pour la prière Dieu notre Père Céleste bien aimé créateur des cieux et la terre après avoir écouté tous les conseils de ta parole nous venons humblement te dire merci applaudissez Et nous te prions que le Saint-Esprit qui est l'auteur de la parole l'accompagne dans nos cœurs pour la vivifier, pour que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais que nous mettions en pratique ta parole. Bénis ton humble serviteur qui nous a été d'une grande utilité. Pendant tout ce temps, il a essayé de son mieux de nous aider et il nous a aidé. Nous te disons merci. Veuille le bénir et bénir son ministère, bénir son église et son foyer. Et sois avec lui dans le programme qu'il a pour le retour de chez lui. Et bénis chaque membre de la lumière du soir qui a reçu ta parole. Nous nous abandonnons à toi, te soumettons le reste du programme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre sauveur et notre Dieu. Amen. Quelqu'un peut l'aider? C'est un grand travail qu'il a fait. Merci beaucoup. J'aimerais qu'il y ait des remerciements. Je vais les lire. Il y a ce rythme m'bala qui écrit Elle et son mari Miché nous voient voir. Ils viennent remercier le Seigneur Jésus-Christ pour son soutien depuis la fréquentation jusqu'au jour de la réalisation de leur mariage. Et ils profitent de la même occasion pour remercier en particulier leur pasteur. Jésus-Christ 5